Florence Maurice, alors effectivement on a entendu ici et là certaines voix dire il va falloir reporter le scrutin si Nabil Karoui reste en prison. Effectivement, il reste en prison. De facto, il ne peut pas participer à la campagne électorale. Est-ce qu'un report du scrutin aujourd'hui est envisageable ? Là, à ce stade Rouen, je pense que l'hypothèse d'un report est vraiment très peu probable. L'instance chargée d'organiser les élections a confirmé le second tour pour ce dimanche. La campagne est en cours. Le vote est donc prévu dans cinq jours. On voit mal comment on pourrait revenir en arrière. Alors pourquoi ces demandes de report ? C'est le camp de Nabil Karoui qui l'ont demandé au motif évidemment que leur candidat ne peut pas bénéficier de l'égalité des chances de mise en démocratie entre les deux candidats du second tour, lui et Kaïs Saïd, dans la mesure où il est derrière les barreaux en détention provisoire depuis le 23 août. Et c'est pour ça qu'ils avaient introduit plusieurs recours pour obtenir sa remise en liberté provisoire. Mais ces demandes ont été rejetées. Malgré tout, est-ce qu'un report aurait véritablement réglé le problème ? Ce n'est pas certain puisque visiblement la justice n'est pas décidée à lui accorder cette liberté conditionnelle. Donc reporter le scrutin pour permettre à Nabil Karoui de faire campagne, ça aurait signifié attendre la fin d'un procès qui pourrait prendre des mois voire des années. Parce qu'il faut bien comprendre que la Tunisie est en transition depuis la mort de l'ancien président. C'est le président du Parlement qui est sur l'intérim depuis le 25 juillet. Et selon la constitution, il a 90 jours pour organiser la présidentielle. Donc au plus tard, le 25 octobre, on voit mal, 13 octobre, 25 octobre, vraiment qu'est-ce qui peut changer dans ce délai ? Que se passera-t-il si Nabil Karoui venait à remporter le scrutin ? Que prévoit la loi, Florence Maurice ? Eh bien, elle ne prévoit rien, c'est bien le problème. Il n'y a pas de précédent. Parmi les experts, chacun y va de son analyse. Pour certains, dès l'annonce officielle d'une victoire à l'élection, il serait protégé par l'immunité et libéré. Pour d'autres, cette immunité ne s'appliquerait qu'une fois qu'il aurait prêté serment. Or, comment prêter serment depuis la prison ? Voilà, il n'y a pas de réponse claire. En plus, la Tunisie, pour le moment, n'a pas de cours constitutionnel. Donc, si on devait se retrouver face à ce cas de figure, ce serait l'impasse et la grande inconnue. Oui, il faut quand même rappeler que les derniers sondages placent en tête Keïsaed. Il conserve son avance. Donc, difficile de voir comment Nabil Karoui pourrait remporter le scrutin. Et s'il le remporte, il risque d'avoir une impasse, non ? Oui, alors c'est justement ça, peut-être le scénario qui inquiète le plus les observateurs. Puisque Nabil Karoui et son camp ont clairement fait savoir qu'il contesterait l'élection s'il ne sort pas de prison et ne peut pas faire campagne. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains plaidaient pour des reports. Parce que voilà, ça remettrait, ça risquerait de remettre en cause la totalité de l'élection si le tribunal administratif décidait de lui donner raison sur ce recours. Et ce serait un coup dur pour la jeune démocratie tunisienne.